Si ça se confirme, parce qu'on apprend qu'il y a des DCE qui ont appelé les directeurs des écoles pour installer VPN dans leur téléphone, comme quoi ça pourra leur permettre parfois de télécharger les cours ou en tout cas quand les enfants ont besoin de recherche. Si c'est le cas, ça sous-entend que, c'est-à-dire, en fait, je ne sais pas, on est en train de reculer de sorte qu'on suppose que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté réelle de sortir, en tout cas aujourd'hui de cette situation. Si on doit penser même à des plans B où on doit trouver un mécanisme pour s'adapter à cette réalité, je crois quand même que ce n'est vraiment pas une bonne chose. Il faut sortir de ça. Oui, mais ça devient très, très inquiétant parce que si déjà on va jusqu'à proposer ou installer les VPN dans le téléphone des encadreurs, ça sous-entend que ça, on n'est pas prêt à sortir de cette situation. On n'est pas prêt. Et malheureusement, c'est au détriment de ces apprenants. Mais quand vous parlez de communication, les gens n'ont aucunement la vision suffisante sur ce que c'est parce que très souvent on a pensé que la communication, c'est envoyer des articles, c'est merci Facebook et tout ça. Sinon, une commune, une mairie, il y a des questions de moyens aussi parce que la communication a son coût. Et vous voyez bien que par exemple, c'est l'exemple typique, lorsque par exemple il y a des manifestations sur l'Axe ou ailleurs, les bailes potentielles double nationalités qui peut-être peuvent être français, ils reçoivent des messages de l'ambassade de France, que personne de nous autres ne reçoivent. Et donc, quand c'est l'ambassade des États-Unis, il envoie directement des SMS, des messages à tous les Américains qui sont sur le territoire guiné et ils le reçoivent. C'est ça la communication à l'interne. Et ça fait que ça passe. Et puis, c'est ça la communication. C'est pas de dire non, on a mis sur un site internet, on a mis sur les antennes d'une radio et tout ça. Aujourd'hui, quel est le canal de communication de la mairie de Calum quand elle veut avoir le citoyen qui est à la cimentérie, par exemple, ou bien à Sonfonia, ça n'existe pas. On ne peut pas le reprocher ça, il n'y a pas de moyens aussi. Mais au-delà de la mairie, regardez ce qui s'est passé avec même l'État lui-même au plus haut niveau. L'incendie de Calum s'est passé, a débuté aux alentours des horreurs. Ce n'est qu'à 7 heures du matin que le premier communiqué est passé dans un contexte où il n'y a pas de médias à l'époque. Et après, on a vu des ministres se transformer en blogueurs sur les réseaux sociaux en relayant le désespérément de communiquer qui ne parvenait pas vraiment à la base. Donc la communication institutionnelle dans notre pays, c'est autre chose. Vous voyez aujourd'hui, il y a la DCI qui est devenue la véritable RTG parce que la RTG est devenue un simple diffuseur. Au moins 70% du contenu du journal de la RTG vient de la DCI. Son logo a même disparu. Après, vous voyez la cellule de communication du gouvernement. Après, vous voyez des responsables de communication et des relations publiques au niveau des ministères. Vous voyez autant de structures comme ça qui n'entragissent pas entre eux. Et ça fait qu'on n'a pas une véritable communication du gouvernement guinéen. C'est au niveau de toutes les structures de l'État. La communication, on pense que c'est sur les réseaux sociaux. C'est mettre des trucs comme ça. D'abord, à l'interne, il n'y a pas de communication. Surtout à l'administration du territoire. Pour le personnel. Là-bas, c'est autre chose. Et pour le grand public. Vers le grand public aussi, il n'y a pas cette communication-là. On fait ce qu'on veut. Mon VPN installé en novembre 2023 a déjà consommé ce jour 130 giga octets de connexion. Le VPN explose la note de connexion Internet dans notre pays. C'est le directeur d'antenne de Djoma Media qui envoie ce message. Avec Khalil Olaré. Par ailleurs également, directeur général du même groupe. Oui, très rapidement. Oui, tout à fait. Ça augmente du coup encore des charges identiquement au niveau des citoyens. Donc ça augmente la paupérisation. La paupérisation, ça diminue le pouvoir d'achat. Donc c'est encore un autre impact. Ça freine l'arrivée d'autres citoyens vers la classe moyenne. Voilà. Et toujours, parce que vous savez, hier, le fonctionnaire, le sous-secrétaire parlait justement d'arguments, on va dire, d'incohérence juridique et puis de justification opaque. On a attiré mon attention, une source a attiré mon attention, qui montre à quel point, encore une fois, l'argument utilisé souvent par Ousmane Gawal, sa comparaison avec les États-Unis et TikTok, c'est un argument vraiment fallacieux, parce qu'il m'a précisé quoi, et que c'est très important, TikTok n'est pas interdit aux États-Unis. TikTok est interdit à l'usage des membres de l'administration américaine d'un certain niveau. Et là encore, autre nuance, autre précision, c'est que c'est pour leurs téléphones gouvernementaux. C'est-à-dire, il y en a qui ont deux téléphones, téléphones privés. Oui, c'est comme ils ont des numéros. Exactement. Donc c'est dans la flotte gouvernementale qu'il est interdit d'installer TikTok. Mais ce même fonctionnaire, avec son téléphone privé, peut installer TikTok. Et je ne vous parle même pas du coup des citoyens américains. Il y a peut-être un État qui avait essayé d'interdire carrément TikTok, mais ça n'a pas prospéré. Donc TikTok n'est pas interdit aux États-Unis. Encore une fois, à l'attention du gouvernement, précisément Ousmane Gawal-Diallo. Exactement. Voilà.